L'eau de coco est populaire chez les sportifs car elle contient des minéraux tels que le potassium, le sodium, le magnésium, perdus en grande quantité par les sportifs pendant l'effort, des vitamines, très peu de calories. En vous aidant de l'extrait du tableau périodique ci-dessous, indiquez le nom de deux minéraux présents dans l'eau de coco ainsi que le symbole chimique et le numéro atomique correspondant. Pour répondre à cette question, il faut connaître l'utilité du tableau périodique. Celui-ci a été créé par Dimitri Mendel et Yèvre et il regroupe tous les éléments chimiques connus à ce jour. Ces éléments chimiques sont classés par famille chimique. Une colonne représente une famille. Pour chaque atome, il est indiqué son symbole chimique, son nombre de maths et son numéro atomique. Tous les éléments chimiques sont classés par numéro atomique croissant. Il faut également connaître l'écriture symbolique d'un élément chimique. L'écriture symbolique générale d'un élément chimique s'écrit toujours de la même façon. X représente le symbole chimique de l'élément. A, le nombre de masse, Z, son numéro atomique. Essayons avec un exemple. Prenons le carbone. Voici l'écriture symbolique du carbone. Par identification avec l'écriture symbolique générale, on a le symbole chimique qui est C, le numéro atomique qui correspond à 6 et le nombre de masse qui est de 12. Passons à la solution détaillée. On commence par analyser les moussées. Les minéraux qui sont cités sont le potassium, le sodium et le magnésium. Et on nous demande dans la consigne de donner le nom, le symbole chimique et le numéro atomique pour deux de ces minéraux. Il ne nous reste plus qu'à analyser le tableau. Donc première étape, trouver les trois éléments de l'énoncé, donc le potassium, le sodium et le magnésium. On peut présenter la réponse à cette question sous forme d'un tableau dans lequel on inscrira le nom de l'atome, le symbole chimique, son numéro atomique. On commence par le potassium, dont le symbole chimique est K, le sodium, N majuscule, A minuscule, et le magnésium, M majuscule, G minuscule. Le numéro atomique de chaque atome est situé en bas à gauche du symbole chimique. On a donc le potassium, qui a un numéro atomique égal à 19, le sodium, dont le numéro atomique est de 11, et le magnésium, qui a un numéro atomique égal à 12. Nous pouvons maintenant répondre à la question posée. On rédige comme ceci. Première étape, on précise ce que l'on cherche. On cherche deux minéraux contenus dans l'eau de coco, ainsi que leurs symboles chimiques et leurs numéros atomiques. Deuxième étape, on analyse l'énoncé. On rédige une phrase qui commence par « d'après l'énoncé » ou « selon l'énoncé », puis on liste les trois minéraux présents dans l'eau de coco, à savoir le sodium, le magnésium et le potassium. La troisième étape consiste à préciser les connaissances de co-utiliser. Ici, il faut préciser que la classification périodique des éléments permet d'avoir des informations sur les atomes étudiés, et il faut également préciser et écrire en toutes lettres l'écriture symbolique générale d'un élément. Dans la dernière étape, on rédige la réponse à la question posée. On rédige une phrase de conclusion, puis on présente le tableau vu précédemment, avec seulement trois colonnes correspondant aux deux minéraux choisis. Voici les différents tableaux possibles pour répondre à cette question.